Les policiers se sont rassemblés à la mi-journée à l'appel des syndicats pour rendre hommage à leurs collègues qui se sont suicidés hier. Ils étaient une centaine à se réunir à Bordeaux devant l'hôtel de police. Les syndicats de police demandent à être reçus en urgence par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. L'intersyndicale demande également à ce que le plan de lutte contre les suicides dans la police devienne une cause nationale et soit décrété priorité ministérielle. Depuis le début de l'année, 28 policiers se sont donnés la mort. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, était dans les Londres hier. Il a visité à Castex la coopérative Copadax, productrice d'asperges, soulignant son modèle économique. Lors de sa visite, le ministre a également invité les acteurs de la filière bois à se réunir à Paris le mois prochain pour tenter de trouver des solutions à la crise qu'elle traverse. La sylviculture française et landaise en particulier connaît des difficultés et ne parvient pas à fournir suffisamment de bois pour répondre à la demande des industriels. La TNT devrait être rétablie en début de semaine prochaine en Charente pour les 150 000 foyers impactés par l'incendie qui a touché l'antenne relais de Saint-Saturnin dans la nuit de mardi à mercredi. La radio est quant à elle rétablie, un émetteur ayant pris le relais. De son côté, l'opérateur SFR annonçait un rétablissement de la téléphonie mobile en fin de journée. L'iBot a retrouvé sa place aujourd'hui qu'est Armand Lalande à Bordeaux après un mois passé en cale sèche pour réparation. L'inspection qui ne devait durer qu'une dizaine de jours a finalement été prolongée. Certains éléments de la coque devront être remplacés afin de garantir la sécurité des lieux.